Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. Premier investissement locatif, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec comme souvent l'exemple d'un appartement qui est prêt à 95%, un appartement à Lyon qui a été acheté par un investisseur, Gaëtan. Bonjour à vous Gaëtan, qui exerce la profession de kiné et qui prépare sa retraite notamment. Et donc on va voir, avec cet exemple meublé et inspirant, pour illustrer mon propos, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire si vous qui me regardez, vous n'avez encore jamais investi, que vous êtes tenté par l'immobilier, que vous en entendez parler presque tous les jours, que vous avez ça en tête depuis longtemps. Voilà un exemple. Alors ici, on est dans une grande ville, mais ce que je dis est vrai dans toutes les grandes villes, on est à Lyon. Et donc vous allez... Un investissement locatif, ça fait peur. Quand on ne connaît pas tout, c'est risqué, en tout cas c'est ce qu'on peut penser. Et ça l'est. Il peut y avoir des problèmes, des impayés, des dégradations, des vices cachés, des choses qu'on peut soupçonner. Bref, ça fait peur. Ça prend du temps. Il y a la fiscalité à anticiper. Il y a les travaux, la rénovation, l'ameublement ou pas selon la fiscalité qu'on recherche. Bref, c'est un vrai casse-tête. Et donc, on peut... Et ça prend du temps. Si vous avez une activité normale par ailleurs, ça prend du temps de chercher par vous-même, de trouver la bonne affaire, d'appeler, de téléphoner, de visiter. Bref, si on réfléchit bien, tout est là pour qu'on baisse les bras. Et surtout, vous allez chercher à vous sécuriser. Puisqu'on a peur, on cherche à investir typiquement dans une petite surface bien placée, près d'un métro, dans une grande ville, près des commerces, etc. Et c'est très bien. Ainsi, on va chercher une petite surface pour ne pas miser sa chemise, en fait, pour avoir des montants acceptables. Ce genre d'appartement a coûté dans les 163 000 euros pour 38 m² à Lyon, dans un quartier extrêmement bien placé. Mais voilà, c'est bien placé. C'est un quartier premium, à mon plaisir. Et donc, c'est très bien. En revanche, c'est là où le bas blesse. C'est que ce genre de produit, c'est quasiment introuvable. Aujourd'hui, c'est-à-dire que, voilà, sur ce dossier, le vendeur avait mis un prix trop bas, il s'est ravisé, il a remis un prix plus haut, il a souhaité ne plus vendre. Une fois que la vente était engagée, il ne pouvait plus se rétracter. Il y avait énormément de demandes. Vous avez 100 personnes qui demandent pour un appartement. Bref, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas la réactivité, si vous souhaitez réfléchir, si vous avez trop peur avant de vous engager, vous n'y arriverez jamais. Et en fait, c'est ça la pire des choses qui puisse vous arriver dans un premier investissement localif, c'est que ça ne se fasse jamais. Parce que sur des marchés hyper tendus et parce que vous voulez vous sécuriser, les petites surfaces bien placées, c'est cher, c'est parce qu'il n'y a plus de rentable. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable et c'est quasiment introuvable. Donc, c'est une réalité du terrain qui n'est pas facile à entendre, mais qui est une réalité du terrain. Et moralité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut donc laisser passer les années et ne rien faire ? Clairement non, puisqu'il n'y a rien de plus sécurisant que l'immobilier quand c'est bien fait. C'est ça le comble, c'est si vous ne vous lancez jamais, vous ne créerez jamais de ressources alternatives à côté de votre activité professionnelle. Vous ne préparez pas votre retraite, vous ne léguez pas à vos enfants. Bref, vous privez d'un levier phénoménal avec en plus l'effet de levier de la banque et l'argent des locataires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire regarder en dehors de la grande ville en question, arrêter de penser qu'il n'y a pas de locataire ou de potentiel locatif dans des petites villes qui sont dans un rayon d'une heure autour de cette grande ville. Regarder pourquoi pas les autres choses que les petites surfaces, mais les appartements plus grands ou peut-être les maisons, les maisonnettes. Les maisonnettes avec les jardins aujourd'hui, ça a du succès, et ça risque d'en avoir plus dans le futur. Et regardez pourquoi pas même les petits immeubles. Alors, un immeuble, déjà, ça fait peur. Déjà, vous avez peur d'un T2 dans une grande ville. Un immeuble, ça vous semble peut-être hors de propos. Néanmoins, vous devriez vous intéresser aussi à ce genre de placement qui est plus rentable et pourquoi pas avoir recours à des professionnels comme des chasseurs immobiliers également qui peuvent vous renseigner, sécuriser la chose et les honoraires n'étant qu'à la clé si l'appartement, enfin la vente se fait. Donc, voilà, renseignez-vous et surtout, ouvrez, ouvrez un maximum le champ des possibles et intéressez-vous non plus aux petites surfaces bien placées dans les grandes métropoles, mais aussi aux villes petites et moyennes autour de cette grande métropole. L'idéal étant de rester dans un rayon d'une heure, une heure et demie autour de chez vous pour pouvoir le gérer par la suite. Voilà pour cet exemple d'un appartement qui donne extrêmement envie, mais qui est introuvable quasiment ou extrêmement difficile ou trop compliqué à avoir, surtout si vous démarrez dans l'investissement locatif et qui vous risque de vous décourager et de faire en sorte que ça ne m'arrive jamais. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous parle, je vous invite à l'aimer, à la partager à des gens qui sont bloqués. Et puis, je mettrai un lien sous cette vidéo pour solliciter mes services avec un formulaire qui récapitule vos critères et savoir dans quelle mesure je pourrai y répondre ou si vous avez des questions d'ordre général sur l'investissement locatif. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura d'autres exemples d'appartements ou de maisonnettes ou d'immeubles en cours d'achat par mes clients investisseurs. Voilà, qui se lancent et qui passent à l'action de manière accompagnée. A bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.